Le gros problème, c'est que la France n'est pas internationale. On voit, même Charles le disait, les langues sont complètement défavorisées. Ça fait que les gens choisissent leurs matières, choisissent leurs bénéficients. Qu'est-ce qui se passe ? Pas qu'ils l'ont, mais bien sûr, derrière, il n'y a pas le suivi. Après, niveau spécialisation, c'est par exemple, je suis en sciences de l'ingénieur, et je sais que dans le milieu de l'ingénieur, il y a la Suède, la Norvège, des pays scandinaves qui sont très forts dans leur domaine. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être forts dans un panel assez large. Ce n'est pas forcément, je pense, l'optique française. On est peut-être performant sur une polyvalence française, mais au niveau de l'international, on est défavorisés parce qu'on n'a pas cette spécialisation, parce qu'on a des compétences larges, mais finalement, on ne sert pas forcément à ces compétences. La culture, c'est vrai qu'on n'en fait peut-être pas assez, et il y a plus de compétences qu'on nous donne qui ne sont peut-être pas fondamentales, et peut-être qu'on devrait plus se spécialiser. Le problème, c'est ça, on sait.